La pièce cachée du manoir de Thomas Jefferson, un mystère résolu 200 ans plus tard. Thomas Jefferson était un diplomate et un homme sage. Il a été le troisième président des États-Unis et a vécu dans un manoir en Virginie. Après sa mort, sa maison est devenue une attraction touristique. Au moment de rénover la maison, une pièce secrète a été découverte, ce qui a permis de résoudre un mystère vieux de 200 ans. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. La pièce cachée Il existe de nombreuses maisons avec une pièce secrète et elles ont toutes leur propre histoire. Mais la pièce cachée dans la maison de Thomas Jefferson a soulevé beaucoup de questions et de problèmes du passé, notamment en raison de l'emplacement précis de la pièce. Jefferson est né dans une famille de propriétaires terriens. Il a grandi et est devenu prospère. Il a épousé Martha Wells, avec qui il a eu six enfants. En plus de sa vie publique en tant que leader de la nation, il avait également une vie privée que peu de gens connaissaient. En 1776, Jefferson a construit son manoir sur un terrain qu'il avait hérité de son père. Le manoir qu'il a construit était très grand et il l'a appelé Monticello Plantation. Monticello signifie « petite montagne » en italien. Et c'est dans cette maison qu'il avait une pièce cachée. Jefferson avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, dans et autour de la maison. Il avait aussi une plantation et, comme tous les propriétaires de plantations de l'époque aux États-Unis, Jefferson avait aussi des esclaves. Certains travaillaient dans la maison et d'autres dans les champs. Que pensez-vous de l'esclavage ? Bien sûr, lorsque Jefferson est devenu président en 1801, il a emménagé à la Maison-Blanche. Jefferson était un président très aimé. Et des années plus tard, à sa mort, sa propre maison est devenue un bâtiment emblématique, fréquenté par de nombreux touristes. Cependant, personne ne savait qu'il y avait une pièce secrète. Au fil des années, la maison avait souvent été rénovée, afin de maintenir le bâtiment monumental en bon état. Mais personne n'avait jamais découvert la pièce secrète. Même après avoir construit une salle de bain moderne, tout près de cette pièce, personne ne l'a découverte. Des historiens cherchaient des indices sur la disposition originale de la maison, lorsqu'ils ont trouvé une lettre du petit-fils de Thomas. La lettre décrivait la disposition de la maison différemment de ce qu'elle était à cette époque. Dans son agencement, il y avait une pièce qu'il n'avait jamais vue. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange. Mais en même temps, ils savaient que le petit-fils n'écrirait pas quelque chose comme ça, si ce n'était pas vrai. La particularité est que cette pièce est apparemment juste derrière la nouvelle salle de bain, selon la description du petit-fils. Pour trouver la pièce secrète, il a donc fallu démolir la nouvelle salle de bain. Et ils ont découvert la pièce secrète de Thomas Jefferson. La pièce a apparemment été délibérément cachée. Et il y a certainement une histoire là-dessous. La pièce était petite, sans aucune fenêtre, mais il y avait une cheminée. C'était très mystérieux, et cela a soulevé beaucoup de questions. Ce qui était encore plus mystérieux, c'est que la chambre était très proche de celle de Jefferson à l'époque. Lorsque Jefferson était en vie, un journaliste avait écrit un reportage sur lui, durant lequel il disait que Jefferson avait eu une relation secrète après la mort de sa femme. La femme en question était l'une de ses esclaves, et il avait même eu des enfants avec elle. Mais cela était resté secret, et personne ne savait qui était cette femme. Certains pensent qu'il s'agirait de la demi-sœur de sa femme décédée. Elle avait 16 ans à l'époque, et s'appelait Sally Emmings. Cette relation mystérieuse est restée secrète pendant 200 ans, jusqu'à ce que la pièce secrète soit découverte. Sally était afro-américaine, et elle est née esclave. Lorsqu'elle est arrivée à la plantation de Jefferson, elle était encore très jeune. Elle travaillait dans la maison de Jefferson, et c'était une femme très belle. Elle avait de longs cheveux, qui atteignaient ses hanches, et apparemment, on ne la faisait pas beaucoup travailler. C'était étrange, car tous les autres esclaves de la plantation devaient travailler dur, contrairement à Sally. À 14 ans, Sally est partie en France avec Jefferson. Elle avait l'opportunité de rester en France et d'être libre, mais elle a choisi de retourner aux États-Unis. Pourquoi est-elle revenue ? Il se peut qu'elle était si proche de Jefferson qu'elle ne voulait pas le quitter. La relation entre Sally et Jefferson a commencé peu après la mort de la femme de Jefferson, alors qu'elle n'avait que 33 ans. Jefferson avait plus de 40 ans à l'époque, et Sally n'avait que 16 ans. Personne ne sait si Sally est entrée dans cette relation volontairement. Cependant, il existe une lettre de John Adams, le deuxième président des États-Unis, adressée à son fils, dans laquelle il parle d'une relation entre Jefferson et une jeune esclave. Cette lettre est donc l'une des preuves que Jefferson avait bien une relation avec Sally. Dans les années qui ont suivi, Sally a donné naissance à cinq enfants, dont l'un est mort en bas âge. Elle a ensuite eu deux garçons et deux filles. Les historiens soupçonnent qu'elle a donné naissance à ses enfants dans cette pièce secrète. Cependant, personne ne sait si cela est vrai. L'histoire de Sally et Jefferson comporte de nombreux éléments marquants. Bien sûr, il est difficile de reconstruire le passé, mais les recherches ont continué. L'histoire de Sally et Jefferson était à un moment donné considérée comme une légende, car on ne pouvait pas déterminer avec certitude si elle était vraie ou pas. Pensez-vous vraiment que cela a pu arriver ? Bien que Sally ait eu beaucoup de liberté, elle a continué à travailler pour Jefferson jusqu'à sa mort. Mais on ne sait pas si elle est restée de son propre gré. Quelques-uns de ses enfants avaient déjà quitté la plantation entre-temps. Comme Jefferson avait une relation intime avec Sally, les historiens pensent également qu'il pourrait être le père des enfants. Mais il n'était pas enregistré comme leur père et ne les a jamais reconnus. Le nom de certains de ses enfants est inconnu. C'est compliqué de déterminer si Jefferson était le père. Sur les quatre enfants, seuls les noms d'Esten Hemings et de Harriet Hemings étaient connus. Après la mort de Jefferson, Easten a été déclaré libre. Parce qu'il avait la peau claire, il s'est intégré et a vécu comme un homme blanc. Il s'est marié et a donné naissance à trois enfants. Harriet était comme sa mère, une très belle femme et elle a aussi vécu comme une femme blanche. Elle a épousé un blanc de bonne famille et il ne pouvait pas deviner que sa femme était afro-américaine. Mais le soupçon que Jefferson puisse être le père d'Esten n'est pas resté longtemps un secret. Lorsqu'il a été déclaré libre et qu'il est parti dans l'Ohio, un rapport a été rédigé selon lequel il avait les traits de Jefferson. L'un des reporters est même allé plus loin. Il voulait savoir ce que Easten ressentait en tant que fils de l'ancien président et il l'a interrogé sur ce sujet. Sa réponse a surpris le journaliste lorsqu'il a demandé à Easten si les rumeurs étaient vraies. Il a déclaré que sa mère, Sally, appartenait à Jefferson et qu'elle ne s'était jamais mariée ou mise en couple avec quelqu'un d'autre. Easten est ainsi devenue une pièce importante du puzzle. Ce n'est que plus tard, en 1998, que la technologie a vraiment résolu le mystère. Un test ADN a été effectué et a montré que Jefferson était le père d'au moins un des enfants de Sally et même de tous. Easten et Harriet ont raconté à nouveau l'histoire de leur naissance à leurs enfants. Plus tard, des échantillons de sang provenant d'Esten ont été analysés par le docteur Eugène E. Foster. Il a déclaré que le chromosome Y d'Esten correspondait au chromosome Y de Jefferson. Il pourrait donc être le père. Cette histoire ne pouvait pas s'arrêter là et une organisation appelée l'organisation Jefferson a été mise en place pour poursuivre les recherches. Cette organisation avait une autre explication par rapport au père des enfants de Sally. Après avoir étudié tous les documents relatifs à l'affaire, ils sont arrivés à la conclusion qu'il était peu probable que Jefferson soit le père des enfants. Ils affirment que le frère de Sally était le père des enfants. Tout était confus et personne ne pouvait résoudre le mystère jusqu'à ce que la pièce secrète soit minutieusement fouillée. Ce n'est qu'alors que le mystère de 200 ans a été résolu. Au cours de l'enquête, les détails de la vie privée de Sally et de Jefferson ont refait surface. Pourquoi la chambre de Sally était-elle si proche de celle de Jefferson ? Il est difficile de dire de cette façon que ces deux choses n'étaient pas liées. L'histoire a été démentie à l'époque et aujourd'hui encore car il est difficile de croire qu'une personnalité publique ait eu une relation avec une esclave mineure dans sa maison. Jefferson a lutté contre l'esclavage et voulait l'abolir. Il était un modèle dans ce domaine et c'est dur de croire qu'il n'avait pas de relation avec Sally. Cette relation était probablement la raison pour laquelle il s'opposait à l'esclavage. Sally a toujours dit à ses enfants qu'il était leur père et ils s'y sont accrochés. Jefferson a gardé le secret pour préserver sa réputation. Personne ne peut dire avec certitude quel type de relation Jefferson avait avec Sally. Seuls Jefferson et Sally peuvent vraiment nous dire à quoi servait cette pièce et s'ils avaient une relation l'un avec l'autre. Nous ne le saurons donc jamais avec certitude mais la pièce cachée est un indice important. Que pensez-vous de la pièce cachée dans la maison de Jefferson ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio